Je ne veux pas que je t'envoie. Je ne veux pas que je t'envoie. Je t'envoie directement. Salut, tu te présentes ? Je m'appelle Charles, je peux organiser l'événement des Apprements Entrepreneurs. Avec Wally DSM. Alors c'est quoi les Apprements Entrepreneurs ? Alors les Apprements Entrepreneurs, c'est une réunion mensuelle pour entrepreneurs. C'est complètement informel. Vous venez, c'est gratuit. Et ça vous permet de rencontrer des personnes. Ça vous permet d'y suivre entrepreneuriat avec d'autres gens qui sont passionnés. C'est pas la fin des réseaux sociaux par rapport à cet événement ? C'est vraiment fait le succès des Apprements Entrepreneurs. On a commencé à mettre l'événement sur Facebook. On a eu énormément, énormément de gens qui ont partagé l'événement. Et au début, on voulait avoir seulement 20 personnes. On a eu 60 personnes sans aucune communication. Donc les réseaux sociaux et sur Facebook. Et maintenant Twitter, c'est vraiment ce qui fait le succès des offres. Et à part Facebook, c'est quoi ? Alors, on utilise Twitter. Là, on est avec Facebook il y a 4 ans. Donc là, on est à peu près de 250 personnes sur Twitter. C'est encore un média qui est peu utilisé en Tunisie. Mais je pense que ça va nous apporter beaucoup en position. Combien vous estimez les gens qui viennent grâce aux réseaux sociaux ? 100% ! 100% ! On connaît que via les réseaux sociaux que via Facebook. C'est vraiment ça. Et vous avez un truc que l'Institut a partagé pour bien organiser son événement ? Alors, nous ce qu'on fait, c'est tous nos visuels. On partage des citations, on partage des photos. On fait tout. Comment dire ? On personnalise tout aux couleurs de notre événement. Les citations, on les fait nous-mêmes sur Photoshop. On met le petit logo des apérons. On utilise vraiment un peu les couleurs. Tout ce qu'on partage, on a une identité visuelle qu'on commune. On ne va pas partager comme ça au hasard des photos qu'on a trouvées sur Google. C'est sa première compense. Merci. Merci. Nous sommes les deux organisateurs d'un événement entrepreneuriat du Tunis. Cet événement a fait un événementiel entrepreneuriat du Tunis. à travers Facebook, à travers plus tard, à travers surtout les réseaux sociaux. Donc, on a super géré ces réseaux pour le faire pour voir l'événement. sur combien de gens qui sont présents pour l'événement ? Pour l'événement, on a un peu plus que les R3. On s'en va. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Et combien sont inscrits ? L'inscription, c'est presque 50% de la présence, c'est le réel. 10% des personnes inscrits sur la page Facebook. On ne peut pas vraiment pas lier la grande influence sur la page Facebook. ou des réseaux sociaux sur l'événement. Mais c'est des mots, c'est les réseaux sociaux qui rendent très bien pour pousser l'événement ? C'est à travers Facebook. Facebook, c'était que les réseaux sociaux, c'était un outil, un très bon outil pour parler, communiquer l'événement. On ne sait pas le Facebook. On devrait vous voir. Mais c'est à travers Facebook que l'application de voir. Ok, merci beaucoup. Et on ne sait pas lui. Mais c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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